Salut mes mignons, c'est Fringy, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tuto qui s'inspire de ma salle de potions préférée, qui est la mienne d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème, c'est bien sympa, donc on y va tout de suite. Voilà, nous allons pouvoir commencer, donc voilà l'engin, c'est une salle, c'est pas une salle, c'est une machine à potions, de ma création on va dire, et pourquoi j'ai créé cette machine, parce que la potion c'est quand même long à faire, franchement, c'est sympa, c'est marrant, mais c'est long, si on en a besoin tout de suite, on n'a pas que ça à faire, on n'a pas besoin, on n'a pas à attendre pendant une heure, devant, on ne va pas attendre une heure devant ce broguing stand, et puis attendre que les petites bubulles montent, la petite flèche descende, et puis après il faut aller chercher l'autre ingrédient, bien entendu, donc voilà, c'est pour ça que je crée cette machine, ce modèle là, je n'ai pas encore installé dans ma snapshot, ou mon serveur, où je joue, je n'ai pas vraiment eu le temps de l'installer, en fait, parce que c'est quand même imposant, cette machine, quoi qu'on dise, mais elle marche super bien, franchement, elle marche super bien, moi j'en suis bien content, donc on va faire l'essai tout de suite, donc ça se passe en deux parties, cette machine, le broguing stand qui est là, on le voit, il n'y a pas de soucis, c'est là que ça va se faire, les potions, et puis là, il y a tous les sélecteurs, voilà, j'en avais rajouté un, parce que j'avais déjà refait une vidéo qui n'était pas tout à fait à jour, il manquait ce petit pêchigne, le petit poisson, c'est pour, je ne sais plus quelle potion il fait, je ne sais pas si c'est pour la vision aquatique, ou la respiration, je ne sais plus, je n'ai pas en tête toutes les potions, donc on a quasi tous les ingrédients, donc, tout cela, ça c'est les ingrédients de base, on se comprend, celui-là, il devrait être en haut aussi, ces deux là, celle-là et celle-là, après on peut déplacer les hoppers, enfin les hoppers restent, après vous distribuez, vous mettez comme ça vous arrange, là, nous avons la spider ice fermentée, qui va convertir toutes ces potions-là, y compris ces deux là au bout, bien sûr, ça, c'est la... non, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, en fait, excusez-moi, c'est... c'est quoi déjà, ça... je vais l'apprendre, c'est la glowstone, ouais, c'est la glowstone, je m'excuse, parce que quelquefois, je l'ai sur le bout de la langue, les mots, glowstone, donc la glowstone, ça va doubler la potion, d'origine, pour certaines, bien entendu, hein, ça, la redstone, c'est pour la durée, doubler la durée, la durée de la potion, j'utilise une trente, donc ça, elle a doublé à trois minutes, approximativement, après, la poudre de creeper, que je ne sais pas le nom, donc on va le prendre, gunpowder, gamepowder, c'est pour les potions à jeter, donc c'est les splash potions, excusez-moi, donc on va tester tout de suite la machine, là, nous avons déjà trois potions dedans, est-ce qu'elles sont sans effet, tout à fait, donc celles-là, elles sont sans effet, donc on va recommencer, on va en faire du départ, donc nous avons ce petit bouton-là, on va appuyer, et vous regardez bien, les bouteilles tombent, et il y en a d'autres qui arrivent. La préparation est déjà partie, ça c'est super, donc ça c'est bien, la water, water bottle, des bouteilles d'eau, toutes claires, toutes simples, et la nether warts, ce qui est logiquement, en mode 1.8, toutes les potions, c'est avec la nether warts, au départ, c'est l'ingrédient de base. Maintenant, 1.9, on peut avoir des bouteilles d'eau, qu'on peut faire en splash potion, splash potion d'eau, je m'excuse, qui sert à éteindre les petits feux dans le nether, ou petits feux tout court, ce qui est intéressant. Donc cette machine, on ne peut pas vraiment la faire, maintenant, vous pouvez toujours avoir un brung, il est juste à côté, exprès pour, il n'y a pas de soucis, il suffit juste d'avoir, un brung stand tout court, avec un hopper dessus, vous le blindez, de ça, la game powder, le blindez, et puis ça sera exclusivement pour les, les splash potion, splash potion d'eau. Donc, là ce qui est formidable, c'est qu'il y a, en appuyant sur le bouton qui est là, ça va enlever les bouteilles qui sont là, si on ne les a pas prises, parce qu'on n'a pas, on n'a pas forcément besoin de la potion tout de suite, donc ça va finir dans ce coffre, il y a plein de choses dans ce coffre. Et, en appuyant sur le bouton, je m'excuse, ça va envoyer tout de suite la nether warts, parce qu'il y a un hopper juste en haut, c'est automatique, pour chaque fois qu'on appuie dessus, boum, ça va envoyer la nether warts, avec les nouvelles bouteilles d'eau, je m'excuse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme potion aujourd'hui ? On va faire le petit poisson, je viens de le mettre juste avant, donc on appuie dessus, le petit poisson, donc je ne sais plus si c'est sur mon vision aquatique, donc on va le mettre en durée bien plus longue, et on ne va pas la balancer, on va la garder pour nous. Donc, on va avoir le brewing stone, et puis il y a déjà le poisson, ce qui est là, donc ça, il n'y a pas de soucis, et il est bientôt fini, et voilà. C'est marrant l'autre, le bruit du brewing stone, quand il a fini la potion, c'est la première fois que j'entends avec le casque. Et puis maintenant, on est dans la redstone, et puis la potion est finie quasiment. Ça, je vais le balancer, ça, on n'en a pas besoin. Mes mobiles, hop là, les mobiles récupèreront ça en bas, ils n'ont pas rangé un peu. Et puis là, j'ai entendu le petit bruit, et la potion est terminée. Potion water breaking, c'est nickel. Donc, je vais en prendre une, mais l'autre, je n'en ai pas besoin. Donc, on appuie sur le bouton, puis ça enlève les bouteilles, et ça en met d'autres. Toujours pareil, water bottle, et la netherworld qui est déjà dedans. On va tester une autre potion, pour le fun. Potion, ça, je crois que c'est anti-résistance au feu. Donc, résistance au feu, ce qui est intéressant, c'est qu'on la fasse plus puissante. On ne peut pas être plus puissant. Résistance au feu, c'est à 100% dès le départ. Donc, on va mettre durée, puis ça sera pour un ami. On la jettera. Et logiquement, on est là, on est déjà sur cet ingrédient-là. Par contre, le truc pour les nouveaux bringstands, excusez-moi, c'est qu'il y a ça, la placer, la placer, la placer. Par contre, on ne peut pas, je ne crois pas qu'on puisse le charger avec un hopper. Déjà, parce que l'hopper de là, en bas, c'est pour évacuer les bouteilles. L'hopper d'en haut, c'est pour mettre l'ingrédient ici, de toute façon. Et il y a un hopper derrière, qu'on ne voit pas, qui est, hop là, qui est pour les bouteilles. Donc ça, il faudra le mettre manuellement, malheureusement. Je ne crois pas qu'on puisse même, en mettant... On va tester la fabrication, en fait. On va essayer de mettre un hopper encore de plus sur les côtés. Pour essayer de voir si on arrive à charger le combustible du bringstand. Bon, alors on va voir comment ça marche, comment c'est derrière. C'est bien gentil. Ah, il y a une poudre. Est-ce qu'elle est partie à côté ? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, ce n'est pas un problème. C'est parce qu'en fait, la poudre qui est là, c'est ce hopper-là, si je ne me trompe pas. Ouais. Et puis là, comme vous voyez, il a dû le balancer trop vite. Et puis ça, c'est pas qu'il l'a acheté trop vite, c'est qu'il est passé par-dessus. Donc, ce n'est pas un souci, hein, bloc... On peut fermer tout, hein. Comme ça, il n'y a pas de souci. Il pleut. On va regarder ça tout de suite, avec notre petit bloc. Ça, c'est de la balle. Je viens de le configurer juste avant la vidéo. C'est formidable. Je l'en ai mis pour toutes mes machines, parce que... C'est vraiment agaçant, la pluie. Et la nuit aussi. Bon, on va balancer ça, on va regarder ça tout de suite. Il faut arrêter de discuter, mon Dieu. Voilà. Alors. Nous avons notre petit système, ici. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le hopper du tube pour la réception des items qui vont être passés dans le Brinkstone. Si je tombe, je ne veux pas vous montrer grand-chose. Ici, nous avons le hopper de sortie qui va au chest en-dessous. Le hopper, là, c'est le coffre. Avec le water bottle. Le hopper, il est logiquement plein. Ce qui est mieux, parce qu'il est quand même configuré pour déverrouiller ce hopper-là. Là, les bouteilles tombent. Et après, sur le même clic, sur le même circuit qui est là, vous voyez. On va passer de l'autre côté, vous ne savez pas grand-chose, là, en fait. Quand on appuie sur le bouton, ça va... Diverrouiller tout de suite le hopper d'en-dessous, qui va laisser tomber les bouteilles dans le chest, et puis, en même temps, ces répéteurs, hein, à 4 répéteurs, à 4 tics. On va éteindre. On va éteindre la torche, ici, qui va déverrouiller les bouteilles, ici. Et ici, il n'y a pas... Moi, j'ai testé, hein, avant de vous montrer cette vidéo. Je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas pu réduire le délai, parce que, autrement, les bouteilles, elles partent directes. Cette torche-là, elle ne se rallume pas, c'est vite, et puis, les bouteilles, il y en a une qui reste sur le brimstone, et ça va pas. Donc, j'ai mis, maximum, 4 tics. 4 tics sur 4... 4, je me rappelle, j'appuie du nom, 4 répéteurs. J'ai du mal à le retenir, le répéteur. Donc, ça, ça marche. Le système de brimstone, c'est vraiment ce système-là. Tout ce qui est en... Tout ce qui est en argent. Après, nous avons... Le... Le... Je m'excuse. Le tri... Pas le trier. Le sélecteur d'items, je m'excuse. Donc, chaque bouton a... Ce petit circuit, en dessous. Pour les boutons d'en bas, des répéteurs, des torches, l'inverseur, qui sont là. Inverseur, là, qui sont décalés pour les hoppers d'en haut... Pas les hoppers, les droppers, je m'excuse, d'en haut. Et ces torches-là, qui sont en milieu, c'est pour le dropper d'en bas. Donc, ça, c'est tip-top. Et puis, pour les droppers d'ici, il y a le bouton qui est juste en dessous, donc il n'y a pas besoin de circuit. Et, l'installation que j'ai mis juste avant, qui est là, c'est le dropper avec la Netherworlds, qui est activé direct par le bouton qui est là. On va faire le test. On va prendre le bouton. Je vais le mettre là, pour voir un peu comment ce système marche. De derrière, on ne voit pas beaucoup, parce que ça va vite. Et voilà. On va le voir en fabrication. Ce dropper, je viens de le mettre, parce qu'en fait, le système d'avant, la version juste avant, qui est par là-bas au fond, elle est là-bas. C'est quasiment la même. C'est une variante. Il n'y a pas, parce que les bouteilles qui étaient déjà là, je vous explique vite fait, elles étaient déjà déjà traitées, la Netherworlds était déjà là-bas. J'avais une autre machine qui faisait que les bouteilles de Wreck, la Netherworlds, qui après envoyait à cette machine dans le chest direct avec des hoppers par-dessus. et il n'y avait plus qu'à sélectionner le composant qu'on voulait. Ça allait quand même un peu plus vite. C'était pour un serveur que j'avais fait ça, pour avoir des potions à gogo, et puis, pour faire une boutique. quand c'est pour des serveurs, on peut en avoir, on peut faire un niveau assez industriel. Mais je ne l'ai pas encore très bien testé, parce que le serveur qu'elle voit, elle a du mal. Mes deux machines, vous voyez, on les voit de loin, elles sont assez imposantes. Ça, c'est uniquement nether wart, il y a 4 brewing stands. 4 brewing stands pour celle-là. Donc, vous voyez, ça fait une sacrée quantité de potions sans effet. Et après, ça partait sur celle-là. Mais, pour l'instant, aujourd'hui, on regarde cette machine-là. Donc, on va aller faire la construction tout de suite. On se retrouve. Allons-y. Et ben voilà, mes mignons, ce tuto se termine ici, car le tuto au complet avec la fabrication est beaucoup trop long, donc je l'ai dû le couper en deux. Donc, on se retrouve pour la fabrication sur le tuto de la machine à potions 2, qui va être en ligne très rapidement. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, un petit message. Un pouce vert, un pouce rouge, ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de suivre la carotte. Allez, tchoube et mignon.